Musique Ok, bonjour, ma chère amie Frédéric, sans peur, comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, et toi? Excellent, comme on se le peut dans le confinement, je crois que c'est une situation un peu hors de notre contrôle pour tout le monde, un peu le bordel, mais c'est très intéressant, moi je trouve, d'un point de vue d'affaires, bon, c'est un bon moment de se rapprocher de notre patientèle, de notre clientèle, ils ont besoin d'aide en ce moment, ils ont besoin d'un support, on sait que, je ne sais pas, peut-être toi avec une profession plus libérale, je ne sais pas comment ça se passe, c'est un peu une perte de contact avec tes clients qui est limite forcée, mais moi, de mon côté, au Québec, je peux me permettre de les contacter et de parler avec eux, je trouve ça important parce que c'est une gestion de crise, puis on a un rôle à faire avec eux, et nous, nous sommes travailleurs autonomes, c'est vraiment ça, quand les gens, si je ne garde pas le contact avec eux, ça se peut qu'ils disparaissent, qu'ils ne reviennent pas me voir, bon, on est chanceux, on passe tellement de trucs, on reste présent, mais les gens qui voient un client une fois, puis qu'ensuite, la personne retourne chez elle pendant deux mois, elle va voir des publicités d'un autre mec qui lui fait sentir qu'elle a des solutions, qu'il aide virtuellement, cette personne-là, ça se peut qu'elle fasse une transition vers un autre thérapeute, donc je ne sais pas, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez implanter? Nous, on a des chaînes d'email, des choses comme ça, peut-être que vous, vous pouvez aussi, mais je pense que c'est une période pour revoir son modèle d'affaires, puis je dis affaires, parce que nous, comme je dis, on est tous fables. Non, oui, nous, c'est différent. C'est quand même différent, oui. C'est différent, parce que dans le fait où tu as quand même déjà des gens que tu vois depuis, moi, j'ai des patients que je vois depuis plus de dix ans, donc c'est quand même des gens qui, on est implanté dans une ville de dix mille habitants et on touche tous les alentours, mais c'est des gens qu'on voit régulièrement. Nous, c'est toute la différence avec le fait de faire qu'une séance, nous, on travaille avec des ordonnances, donc souvent, les gens ont des séances qui sont prescrites sur dix, quinze, vingt séances, ou plus parce qu'on a aussi des post-opératoires, on va en maison de retraite, on travaille à l'hôpital, donc c'est toutes des choses qui sont quand même bien différentes par rapport à chez vous. Tout à fait. Mais je pense que vous pouvez quand même vous permettre, en tant qu'humain, de faire des chaînes de lumière, des messages comme ça sur vos plateformes. Exemple, si vous avez une page web ou une page Facebook, je vous conseille fortement, parce que ça bâtit un petit peu le lien de confiance aussi avec le client. Puis on sait que c'est excessivement important au niveau de la guérison des gens. Selon moi, je pense que je l'ai vu avec quelques-unes de nos techniques, c'est quand même puissant. Plus qu'on est capable de bâtir un lien avec la personne, plus les résultats sont drastiques, on va dire. La médecine, il accepte le fait que 30 % des résultats viennent de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est l'effet qu'ils ne sont pas capables de justifier, mais je crois que ça veut dire juste la relation humain-humain en pleine conscience qui libérait ces effets-là qui sont positifs. Il est toujours inexplicable dans le domaine de la science. Science mécaniste et biologiste, donc évidemment, il passe à côté de plusieurs choses. Voilà, j'ai envie que tu me parles un peu de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en fait à l'équilibre thérapie, vers le soin, en fait, vers les gens. Je trouve ça toujours fascinant l'histoire des gens. Je sais que toi, tu es un passionné. Il y en a qui c'est leur travail, mais toi, j'ai vraiment l'impression que c'est ta vocation. C'est quelque chose que si tu ne pouvais pas ça, tu serais probablement malheureux et tu te chercherais probablement. Donc, ça, c'est ça qui est super et c'est pour ça que tu es en entrevue aussi aujourd'hui avec moi. Je serais proche de la santé. Je ne vais plus comprendre la bête. Oui, c'est ça. Je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans et en fait, j'ai envie d'être kiné depuis que j'ai 15 ans. Donc, c'est arrivé très tôt, ce qui est super comme ça. Tu ne poses pas trop de questions sur ton avenir, sur ce que tu vas faire. C'est clair. Donc, c'est arrivé en fait, je faisais beaucoup de baskets, énormément de baskets. Donc, avec des entorses de chevilles en conséquence. Et j'avais la chance de jouer avec des personnes où le père était kinéostéo. Donc, j'ai connu en fait la kiné comme ça, par les blessures. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette relation avec une personne, de pouvoir l'aider, de voir que ça va mieux, de le remettre au sport. Et puis, ça, ça m'a vraiment plu, le rapport à l'autre, d'aider l'autre. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément plu. En plus, à l'époque, j'en faisais vraiment, je faisais genre 15 heures de sport par semaine. Donc, le côté sport me plaisait énormément. Et donc, après, en fait, après le lycée, cursus normal de bac scientifique, école de kiné. Et après, je te dirais que j'ai travaillé un an dans le Nord. J'ai déménagé. Et donc, maintenant, j'habite au Grenoble. C'est ça. Ouais, c'est ça, je m'appelle. Et du coup, je suis rentré dans un cabinet de groupe où on était, à l'époque, on était 7. Pour me dire, aujourd'hui, on est 10. On est 10 pratiquants aujourd'hui. Et j'ai connu, en fait, au bout d'un an, je me suis lancé en médecine chinoise, en digiponcture plus précisément. Parce que j'avais une collègue qui faisait ça, qui m'a soigné comme ça pour de l'eczéma. Et ça faisait 20 ans que j'avais de l'eczéma. C'est la seule personne qui a réussi à me le diminuer. Et sachant que ça venait, en fait, de l'alimentation, il n'y a personne qui t'expliquait ça avant dans notre médecine occidentale, je dirais. Et c'est vrai que cette approche-là, de voir le côté après, ça peut être ta nourriture, de l'émotionnel, de l'énergie éthique, ça m'a énormément plu. Donc, je suis parti pour faire, j'ai fait 4 ans de formation sur Paris. Et après, j'ai travaillé pendant 10 ans avec ça. Et j'ai eu connaissance de toi par un ami docteur qui avait fait ta formation l'année d'avant. Vincent Serville ? C'est ça, voilà. Ok, super. Et du coup, très bon médecin. Et du coup, maintenant, depuis un an que je fais tes formations, et ça a révolutionné quand même ma façon de travailler. J'avais déjà cette idée de globalité de la personne avec la médecine chinoise. Et en fait, les formations m'ont amené à avoir beaucoup plus d'outils, en fait. d'être plus efficaces, plus rapidement. Ce qui fait que maintenant, je m'amuse, en fait, quand je soigne les gens. Oui, c'est ça. Ça simplifie beaucoup de choses. C'est ça. Ça simplifie beaucoup de choses. Tu as un résultat immédiat. Et puis, les gens sont demandeurs. À chaque fois que je leur dis, je fais une formation, ils me disent, je vais être le cobaye. C'est moi le cobaye. Excellent, ça. Ça, c'est parfait. Tu vois, ça, c'est vraiment l'exemple d'une super belle relation de confiance avec les clients. Ils font confiance. Ils savent que tu ne leur fais pas de mal. Ils savent que tu vas chercher de l'information, de la connaissance. Ils veulent en bénéficier. Ils veulent voir c'est quoi l'évolution que ça va faire dans leur système. Ça, c'est magnifique. Parce qu'il y a des gens que tu vas leur dire, je vais faire une nouvelle formation. Ça va être l'inverse. Ils vont être sur le frein. Parce qu'ils vont se dire, bien là, je n'ai pas le goût d'être un cobaye, moi. Tu sais, je veux un spécialiste. Ils ne comprennent pas que le spécialiste, plus qu'il est formé, il n'empirera pas. Il va juste devenir meilleur. Il va faire des liens. Il ne prendra pas le risque de blesser la personne. Il va regarder. Parce que c'est pertinent. Ce n'est pas pertinent. Il y en a plein de formations qu'on a faites, qu'on a sortis de là avec un outil ou pas. Des fois, une petite connaissance de plus. Mais quand on est arrivé en pratique, on s'est dit, je n'ai rien entre mes mains en ce moment. Ça n'a rien donné. Est-ce que je suis avec ça? Oui, c'est ça. Il est arrivé souvent ça. On ne dira pas de menthe. Mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est un super beau modèle. Ça, ça veut dire que les gens t'apprécient aussi. Que tu es une personne de confiance. Que tu es pertinent. Ça, c'est bien. Je crois que le fait d'avoir eu beaucoup de blessures, d'avoir été dans la position du patient très longtemps, ça t'a aidé à devenir un meilleur thérapeute. Parce que tu comprends ce que l'autre personne vit. Tu comprends le type de blessure. Tu comprends l'importance, l'enjeu aussi de la blessure. Ça, c'est une chose qu'on ne parle pas assez. Parce que la personne, quand elle souffre, elle a plein de mécanismes de pensée qui vont changer. Sa perception d'elle-même va changer. Ce n'est pas seulement le cerveau en réponse avec le stimulus qui va venir de la peau, du muscle, de la structure X. Parce que le cerveau va mettre ses propres blocages inconscients. Mais le conscient aussi va entraîner des blocages. Ça, ça va être vraiment intéressant pour toi. Tu as déjà commencé à appliquer des principes. Quand on va aller dans le neuro-training ou le cours de rehab, on a d'autres trucs qui s'en viennent, évidemment. Puis ça va être vraiment pour lever ces ancrages-là inconscients. Ça va être vraiment intéressant. Mais je crois que tu as déjà énormément d'outils entre les mains. Tu as fait plusieurs de nos formations. Je ne suis pas inquiet pour ta carrière. Bien arrivé là. Oui, c'est ça. Tu as commencé Missing Link en plus. Oui, j'ai fini la première journée. Légalement. Mais oui, c'est quand même intéressant. De voir comment on peut évaluer un peu plus la biochimie du corps différemment en réponse aux champs électromagnétiques. On va dire ça comme ça. C'est quand même ça, les résonances bioénergétiques du corps. C'est quand même fascinant. C'est un nouveau monde. Ça, c'est normal. Tant que la médecine moderne n'aurait pas fait une place plus importante pour la physique quantique, ça va rester nébuleux pour M. et Mme Tout-le-Monde. Ce n'est pas de la pseudo-science, en fait. C'est là que la science est rendue. Sauf que les instances en place n'ont pas fait les changements et les adaptations pour intégrer le tout. Mais ce n'est pas d'hier que ça existe, les principes de résonance et l'énergie. En fait, ça existe depuis que la Terre existe. C'est juste qu'on n'avait pas les outils pour mesurer. Même toujours de nos jours, on n'est pas plus capable d'avoir des atomes. Ce n'est plus que des estimées et des hypothèses. On juge que c'est très plausible pour l'instant. Dans l'industrie, on l'a compris. Dans l'industrie, on l'a compris. Pas dans la médecine, en fait. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a la pratique versus la théorie? La théorie, des fois, est plus longue à construire que les résultats pratiques. Ça, je l'ai vu souvent quand j'ai commencé à créer mes outils. Maintenant, je vois des articles qui apparaissent, qui peuvent valider ce que je fais. Ça fait longtemps, mais c'est toujours comme ça. Alors, si le but, ce n'est pas de construire une étude dans le but d'exemple, vendre un produit ou de démonter le produit de quelqu'un d'autre, il n'y a aucun but de faire de la recherche, de prendre de l'argent et d'investir du temps et de l'argent dans des recherches qui ne servent à rien. Donc, les recherches à la base, ça vienne d'un phénomène qui est constaté, qu'on peut exploiter dans le but d'en faire un produit, parce que le but, ce n'est jamais une technique ou peu importe. Le but, c'est de s'approprier un phénomène. On va être honnête, c'est quand même ça. Parce que personne n'a de l'argent à dépenser à ce point. Je le souhaite. Sinon, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. On fera des études. Oui, c'est ça. C'est quoi ce qui t'attirait? Je suis curieux, tu as fait du basket. On peut te voir comme un gars de rugby plutôt qu'un gars de basket. Ils sont large aussi au basket. Oui, c'est ça. Il y en a des grands, habituellement. C'est juste des grands fouets. Ça ne fonctionne pas bien. Mais plus on est lourd, au moins on a envie de courir, plus on a envie de sauter. Ce n'est pas le bon exemple. Tu n'as jamais eu envie de devenir un athlète professionnel? Tu voulais vraiment soigner les gens? Alors, non. J'ai essayé. J'ai essayé de rentrer en sport-études. Et en fait, je me suis fait retoquer. Il y avait trois places. Genre peut-être quatrième. Donc, ça, du coup, puis après, bon, à 18 ans, tu as un choix à faire. Et après, c'est soit tu fais la fête, soit tu fais du sport. Et donc, après, je suis parti faire mes études. S'il y a 18 ans, pour moi, tu perds sport à un bon niveau déjà. Bon, après, je suis resté dans le loisir. J'ai continué un peu la compétition, mais pour le sport. Et donc, après, à 19 ans, à 20 ans, je suis parti faire mes études. Après, je l'ai gardé vraiment. Après, le sport en général, c'est toujours ce côté loisir aussi. C'est détente, c'est s'amuser après. Donc, maintenant… C'est une discipline, 15 heures par semaine. Même moi, quand j'avais mon gym, je n'arrivais pas à ce temps-là. Je ne peux pas gérer une entreprise de fitness ou peu importe, ou d'entraînement physique, puis d'être un athlète toi-même. C'est impossible. Je ne crois pas que c'est possible. À moins que tu sois indépendant de fortune, c'est impossible. C'est trop dur. Je travaillais 48 heures par semaine. L'ombre de moi-même, c'était n'importe quoi. Tu ne peux pas. Mon sport, c'était de déplacer, en fait, les plaques de métal que les gens laissaient traîner partout. C'était un peu ça. Des fois, je m'entraînais, mais juste ça, c'était bon. Ça a fait la forme quand même qu'on ne le valut pas. Faire les démonstrations, je faisais les étirements avec les gens, puis c'était tout, je traînais. Mais voilà. Je ne sais pas si les gens sur tes médias, je ne sais pas si tu partages beaucoup de nos contenus, mais ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent du côté de Fred, vous pouvez vous inscrire sur nos pages institueneuroperformance.com. On est sur tes médias sociaux en ce moment. On a même une chaîne d'infos-lettres en ce moment. Si vous voulez rendre ça plus simple et juste regarder le contenu que vous voulez, inscrivez-vous sur notre infos-lettres. Allez sur le site institueneuroperformance.com. On donne même en ce moment un e-book gratuit sur le testing du système nerveux. Donc, vous allez pouvoir mieux comprendre ce que Frédéric vous fait, en fait, avec ces testings-là. C'est une partie de la méroscience qui est derrière, évidemment. C'est plutôt un document de 250 pages, ça aurait pris. Mais on a fait un petit résumé avec un labréologie appliqué, etc. C'est pas mal intéressant. Donc, vous allez pouvoir recevoir les entrevues, les articles qu'on passe. C'est toujours intéressant. C'est du gratuit. Donc, quand c'est gratuit, c'est de l'information pertinente. Tout le monde est content. Hein ? Donc, c'est ça. C'est Dr Sauviot qui t'a parlé de nous, en fait. C'est ça, voilà. Il a fait la formation. Il avait fait niveau 1, niveau 2. Oui. Tout à fait, oui. C'est sérieux de ce qu'il a dit. Non, en fait, on fait partie d'un groupe qui fait de la muscu, en fait, par une page Facebook. Oui, oui. Donc, on en discutait comme ça. Et justement, il expliquait le gain de force qu'il avait eu juste après les formations, vu qu'on est très très bon. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. J'ai peut-être le voir sur YouTube. Il m'a piqué, en fait. Je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Comment c'est possible ? Pourquoi ? Comment il a fait ? Sur un week-end, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? On lui a injecté les stéroïdes. C'est ça. Quand il t'explique, il avait, je ne sais plus, 35 muscini B. Ah oui, c'était dingue. C'est vrai, je me rappelle. À la fin de la journée, tout va mieux. Là, quand tu es scientifique, tu te dis, je veux savoir. Je veux savoir ce qui s'est passé. Comment il a fait ? Pour équiné ? C'est embêtant un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Typiquement, après avoir fait tes formations, je revois dans ma tête d'anciens patients et je me suis dit, ah, là, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Oui, ça, ça m'est arrivé très souvent. Avec des gens avec des handicaps ou des gros problèmes, des problèmes d'exemple, l'hypotonicité d'un côté du corps ou autre, il y a tellement de choses maintenant que je réfléchis. Je me dis, ah, mon Dieu, j'aimerais l'appeler. Je crois que je lui donnerais le rendez-vous gratuitement juste pour satisfaire mon égo et l'aider. En fait, c'est parmi le dossier une fois pour toutes. Parce que vivre avec, c'est dommage, mais c'est positif aussi par vivre avec ces petits échecs thérapeutiques-là. Ce sont ceux-là qui nous permettent d'aller chercher de l'information. Exemple, tu verrais le sujet passé, une formation hypotonicité, comment régler ça par la neurologie. Là, tu dirais, ah, j'ai eu ça, ce cas-là, je n'ai pas réussi à l'aider. Là, tu irais t'inscrire. Si tu aurais eu une réussite personnellement dans la clinique, tu aurais aidé une personne comme ça, tu n'aurais pas été intéressé par voir cette formation-là. c'est ces échecs-là qui font qu'on a le goût de devenir meilleur. Quand on a évidemment une attitude qui est pro-active, c'est-à-dire j'ai un échec et ça me donne le goût de devenir meilleur parce que certaines personnes, quand elles vivent un échec, ça les fait reculer. Alors, elles font peur et elles n'aiment pas vivre cet échec-là, donc elles se retirent. Ça, ce n'est pas vraiment évolutif, on peut dire, parce qu'il n'y a absolument aucun organisme sur la Terre abandonne. Un chien qui a faim, jusqu'à la mort, il va chercher la nourriture. Et là, si le but de ta clinique, c'est le bien-être de ton patient ou de ton athlète, peu importe si vous êtes entraîneur parce qu'on va parler juste en tant que thérapeute, si votre but premier, c'est son bien-être et qu'il s'améliore, où est le raisonnement qu'abandonner va vous rendre meilleur et va le rendre plus en santé? Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une programmation qui vient de l'enfance probablement, puis des personnes qui n'ont pas été valorisées à essayer, valoriser à, « Ah, bien, ce n'est pas grave, tu vas faire meilleur la prochaine fois. » Les encouragements. C'est comme ça que tu vas prendre. Oui, mais définitivement. Puis là, c'est super intéressant, il y a une nouvelle série qui est sortie, c'est « Les sens humains », un truc comme ça, c'est sur Netflix, si jamais vous avez le temps. C'est des neuroscientifiques qui font des expériences avec des gens, sans personne, « Ethnicité mélangée », etc., les hommes-fans font des tests un peu à double-avec, on peut dire. C'est vraiment intéressant pour qu'ils font une expérience. Puis il y en a une, justement, c'est sur l'encouragement ou le découragement. Ça, ça m'a fait réfléchir parce que je n'ai pas été encouragé dans plusieurs trucs. J'ai vécu l'expérience la même chose aujourd'hui. Tantôt, je fais une chanson, je chante pour la bonne fête d'un de mes amis d'un groupe des enseignants de nos performances. Anthony Borsellino, il dit, « Ne chante plus, s'il te plaît. » On leur dit que je ne chante pas bien. Puis je dis, « Hé, là, là, à force de vivre, toujours de me faire dire que je ne chante pas, je deviens de moins en moins bon. Si tu m'encouragerais, je deviendrais de meilleur en meilleur. » Puis tu sais, on pouvait ça, c'est très intéressant. Je dis, « Regarde, moi, je me suis fait du fun, c'était pour rire, mais le reste, mon inconscient a quand même un jeté que tu m'as dit. Ça, c'est mal. Je vais avoir besoin d'hypnose pour ça. » C'est ça. On est un hypnologue dans la communauté psychologique. Je lui ai dit, dans l'émission, excuse-moi, il fallait qu'il apprenne, il ne savait pas, mais toute la journée, il vit des expériences différentes. La première, c'était qu'il fallait qu'il prenne un bâton avec une soucoupe, la faire tourner, qu'ensuite, il transfère sur un doigt. C'est un peu ça. Là, il y a des gens qui l'avaient assez bien, mais eux, ils choisissaient au hasard s'ils allaient insulter la personne pour l'encourager. C'était vraiment comme ça. Il figeait, là, t'es vraiment nul, mon chien fait mieux que quoi. Il commence à... Il y a des personnes, tu vois, ils se sentent mal, il y en a qui sont comme, c'est pas grave. Il y en a qui se font encourager, qui étaient complètement nuls, mais ils se font encourager. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont retournés pratiquer un autre 5 heures après. Tous les gens qui ont été encouragés avaient des meilleurs résultats. Les gens qui avaient été découragés, les résultats étaient pires. Ils échappaient l'assiette, ils étaient stressés. Parce qu'ils avaient peur de revivre exactement cette même insulte publique, etc. Tandis que l'autre s'est dit, hey, il est allé avec plein de motivation à retourner travailler. Puis il s'est dit, je vais faire encore meilleur. Ça, c'est super important comme leçon parce qu'autant dans la blessure, une des conneries que je trouve dans le système médical qu'on a, c'est de dire à quelqu'un, théoriquement, il te reste trois mois à vivre avec ta condition. L'inconscient, il est tellement puissant. L'inconscient, c'est un pilote. Il va programmer l'énergie pour t'envoyer dans une direction précise. Puis là, c'est le programme qui roule dans l'inconscient tout le temps. Je suis qui, je suis où, qu'est-ce que je veux, où je vais. Ça, c'est l'inconscient qui vient de ça. Certains médecins, ce qu'ils disent à des patients, toi, tu te dis, mais non, on va essayer quelque chose. J'ai typiquement une patiente qui avait une algo depuis six ans. On se réfie. On lui a dit, maintenant, il n'y a plus qu'à aller à Lourdes. Ben non, on va essayer d'autres choses. Moi, j'ai un cimetière dans ma tête. Le Lourdes, j'ai un cimetière dans ma tête, donc je vais continuer. C'est la grotte pour aller prier. Oh, wow. Ça devient un acte de foi. C'est ça. C'est ça qui se passe. Le positionnement, parfois, des médecins. Regarde, on a des médecins dans nos formations, là, et je ne vais pas modifier mon discours en conséquence. C'est important que ça change, donc je me permets de le dire. Il ne faut pas faire de son ignorance une science. Si toi, en tant qu'individu, tu n'as pas les outils pour aider la personne, ça ne veut pas dire que ça devient un acte de foi de sa guérison. ça veut juste dire que réfère-là à une personne que tu penses qu'il y aura les compétences à. Tu penses que tu es l'être supérieur dans la hiérarchie de la santé et que tous les autres, c'est des êtres inférieurs qui n'ont pas tes connaissances, ça ne fonctionne jamais parce que tu ne sauras jamais à qui référer. Je comprends qu'un médecin, c'est un généraliste et qu'il y a toujours autre chose en arrière. Toujours se rappeler, je veux toujours le dire dans l'Institut, il y a le corps physique, le corps mental, la biochimie du corps, l'énergie du corps. L'énergie, on va aller en Érivilléda, on va aller en médecine chinoise, le corps mental, il y a tous les types de thérapies possibles, il y en a 36 millions depuis très longtemps. Le corps physique, on a les kinés, on a les ostéos, on a les chiros, on a les masos, il y en a beaucoup. Il y a de quoi faire. Biochimie, évidemment, si tu as de l'inflammation et que tu ne t'occupes pas de ta nutrition et que tu ne t'occupes pas de tout ça, il n'y aura pas bien non plus. La nutrition va changer la biochimie de ton cerveau et la biochimie de ton cerveau, si tu as une baisse de sérotonine ou de dopamine, tu n'auras pas le goût de faire tes exercices non plus ou de ta réhabilitation. Il n'y a absolument rien dans le corps qui n'est pas connecté aux autres. Tout est connecté ensemble en synergie. si toi, tu te permets de dire à une personne qu'avec ton examen de six minutes que sa vie est finie et que ça prend un acte divin, c'est quoi? C'est sûr, tu as exploré toutes les venues, toutes les avenues. Ça, c'est important. C'est d'ailleurs pourquoi je passe autant de temps à parler de l'arc-en-ciel maintenant. Dans les formations, je parle d'un arc-en-ciel. Je dis que la santé, c'est un arc-en-ciel. Si moi, j'ai des necks en range ce matin, je mets mes lunettes orange, tout est plus teinté orange. Logiquement. Si j'ai des lunettes orange dans le visage et quelqu'un me demande de regarder en bleu, ça se peut que j'ai de la difficulté à regarder en bleu. Ça, c'est mon endocrinement. Ça, c'est mes connaissances. C'est ce qui forme mon inconscient. Ma capacité à réfléchir est basée sur le programme que j'ai inséré dans mon cerveau. Si j'ai inséré un programme orange, je vais essayer de voir la vie en orange. Ensuite, on peut restreindre encore plus l'individu avec des droits de pratique et des choses comme ça. Exemple, toi, tu es kiné, on t'a donné un marteau. Tu vas chercher des clous. Si tu aurais été bûcheron, je t'aurais donné une hache et peut-être une scie mécanique. Je ne t'inviterais peut-être pas à faire de la dentelle. Chacun ses outils, mais ça ne coûte rien de s'éduquer dans les métiers des autres. Même si vous n'avez pas les droits de pratique pour le faire, mais au moins pour comprendre c'est quoi la santé et c'est quoi les possibilités au lieu de se fermer. Se dire, le médecin chinois, je ne crois pas à ça, il n'y a pas assez d'études sur les points d'acupuncture. Je comprends le plan d'orphine, mais le reste, je n'y crois pas. Tu es en train de dire qu'il y a des millions de personnes depuis que 5 000 ans. C'est des milliards de personnes en fait. C'est des milliards des idiots dans un mode de placebo. Il faut doser pour réfléchir un peu. On a un modèle ici et ce n'est peut-être pas le meilleur modèle au monde parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu autant de malades, autant de souffrances, autant de cancers. On est dans une époque que c'est le pire système de santé au monde, mais avec le plus de financement, la plus grande technologie. Nous, en ce moment, on est en train de passer, on est rendu à pratiquement sur 75 % du budget du Québec et pour le système de la santé. Combien est-elle pour la prévention? Zéro. Comme chez vous. Ils t'en parlent. 1 %. Ils t'en parlent. C'est débile. Il faut que ça change. Notre rôle, je crois, ce n'est pas seulement nous, on n'est pas des machines à guérir des blessures, il faut qu'on devienne des machines à prévenir des blessures. C'est ça. Un peu comme ça, j'ai voulu poser la neurothérapie. C'est qu'on lève les ancrages, on corrige les problèmes. Là, la suite, logique dans l'Institut parce qu'on a donné beaucoup de techniques pour soigner et faire du diagnostic et faire du traitement, on va se diriger vers ensuite la prévention et la performance. C'est-à-dire, on corrige les problèmes et maintenant que le corps est sur le neutre, comme on peut dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça réarrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi rendre la personne plus performante? C'est vraiment là que les formations vont se diriger très prochainement. On rentre là-dedans. C'est bon, ça. Mais il fallait construire à la base la priorité. La priorité, c'est toujours de soigner la personne avant de vouloir la faire performer. Ça ne fait pas de sens. Le soir. On le voit avec les athlètes au niveau. Tout est un fan de basket. C'est LeBron James? Combien de basses ont une carrière? Aucune. Aucune. C'est combien qu'il met en prévention, par exemple, chaque année? au-dessus d'un million de dollars les US. Ah oui. Mais aucune blessure. C'est formidable. Si on regarde des compétiteurs qui sont foulés la cheville 16 fois en carrière, c'est pas top. Mais c'est ça, la logique. Il fait des exercices neurologiques. Yeah. Tu vois, c'est là la beauté de la chose. Si on veut, il faut arrêter de penser à un modèle. On attend que ça brise puis on répare. Ou on arrache, on remplace. C'est toujours comme ça. Tu regardes tes roues de ta bagnole, il n'y a plus d'air dans les pneus. Mais si tu continues à ne pas mettre d'air dedans, qu'est-ce qui va arriver? Ton rythme, je ne sais pas comment on s'appelle ça en France, mais la roue métallique va commencer à rentrer au sol, la jambe, merci. Ça va briser le pneu. Ça ne peut pas arriver. Si tu mets de l'air puis tu vérifies la pression de temps à autre en avoir ton spécialiste en prévention, ça va continuer à rouler. Tu vas bien aller. C'est le but. Voilà. Donc, ça coûterait beaucoup moins cher au système si les gens feraient de la prévention comme ça. Ça coûte beaucoup plus cher faire une opération de la hanche avec un remplacement qu'une prothèse que d'aller chez le kiné une fois de temps en temps et rééduquer un certain mouvement. Quand tu as des nouveaux, tu te rends compte que ce n'est pas dans les mentalités, en fait. Ce n'est pas encore rentré. Moi, je le fais rentrer dans la tête de mes patients à moi de venir avant ou quand ça commence vraiment à titiller mais pas d'attendre que ce soit l'urgence. Ne pas attendre de plus en plus voir. Je vais souvent dire aux gens que ça fait, exemple, trois jours, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Là, ça commence à être l'attente d'appeler et de donner rendez-vous. Des fois, il y a juste mieux dormir le lendemain. Tu vois mieux. Ton corps est capable de surmonter certains trucs. Quand tu vois qu'il y a une douleur qui s'installe, à partir de trois jours, ça commence à... Ton corps ne semble pas être capable de se normaliser par lui-même. Ceux qui viennent après des mois, des années, c'est absurde. Mais ça, ça fait partie du système de croyance encore. Mon médecin a dit que je suis correct, je n'ai rien, je n'ai pas encore d'arthrose ou je n'ai pas de... Ce qui est en train de te dire que tu n'es pas encore complètement fichu parce que lui, il va intervenir quand tu es fichu, il va t'opérer. Avant ça, il y a quelque chose à faire. Hé, je pèse sur pause deux secondes. Oui, excuse-moi, j'ai dû changer de localisation pour brancher mon courant sur le laptop. l'interrage est un petit peu différent. Je t'entends moins bien. Tu ne m'entends pas? OK, là, ça va. Top! Alors, voilà. Alors, que penses-tu de cette vision de la médecine alternative versus la médecine traditionnelle? Comment ils devraient travailler ensemble un peu plus main dans la main dans la prévention? Tout à fait, tout à fait. Mais, moi, je vois déjà dans le cabinet, on est à 10. Donc, le travail d'équipe avec chacun des spécialités, on a déjà cette habitude de, si moi, je n'y arrive pas, je vais le référer à mon collègue qui a telle spécialité et après, on en discute. On voit ce qui est mieux pour le patient. Je dis toujours ça à mes patients, c'est on va faire ce qui est mieux pour vous, ce qui sera le plus efficace. Et le problème, après, c'est, je vois, des fois, je soigne avec des médecins acupuncteurs, des choses comme ça et quand le patient qui me dit, le médecin acupuncteur m'a dit, il ne faut plus que je vous voie parce que c'est lui qui va me soigner, là, ça me pique un peu quand même. Est-ce que je… C'est ça que ça fait un médecin acupuncteur, ça pique. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est le fait de ne pas vouloir travailler en équipe, de ne pas être le plus efficace pour la personne et de vouloir se tirer les couvertures à soi souvent. Je pense qu'il y a ce problème-là, en fait. Et donc, de pouvoir, comme tu dis, souvent de référer à la bonne personne qui que ce soit, quelle spécialité qu'il a, c'est ce qu'il faut faire. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va être meilleur que toi dans ce domaine-là. Laisse ton patient y aller et au contraire, ton patient, il va se dire, « Tiens, il a bien réfléchi. Il me fait gagner du temps plutôt que d'en perdre. » Ah, mais tout à fait. Le client, en fait, si on le réfère au bon endroit, on va rester dans son estime parce qu'il va être content qu'on ait réussi à lui, à l'aider dans ses démarches. Le but, c'est ça. le thérapeute, c'est un conseiller en santé. C'est ça. On aide, oui, on travaille avec les tissus de la personne ou peu importe, mais on reste la personne qui est là pour conseiller la personne dans sa patteau, dans ses problèmes, avec ses obstacles. Typiquement, avant de faire tes formations, ça va faire la même chose. Si je te réfère et je t'envoie à quelqu'un qui fait un merdier, il va être frustré après moi aussi. Pourquoi tu m'as envoyé ce gars-là et je vais perdre sa confiance, simplement. C'est le même système. C'est ça. Après, c'est ce que je faisais avant de faire tes formations, c'est typiquement quand je soignais quelqu'un, au milieu de mes séances, je leur disais toujours c'est là qu'il faut aller voir votre ostéo. Ça va bien. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ce n'est pas quand vous allez être plié en deux, au moins, il va pouvoir faire un travail de fond global et moi, ça va m'aider pour la suite. Oui, c'est ça. Ça empêche les structures qui collent sur place et c'est du jardinage. On dit ça, ça a l'air con, mais on veut des jardiniers qui s'occupent des mauvaises herbes dans le champ tout le temps. Ça fait partie de la vie. La posture assise, c'est une nuisance. Déjà, en partant, on bloque la fonctionnalité complète de notre système et ensuite, on passe des heures comme ça. juste ça, ça fait le bordel. Ce n'est pas « je suis assis à journée longue, pourquoi j'aurais mal? » Justement, tu es assis à journée longue, c'est pour ça que tu as mal. Des fois, c'est ça aussi. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de sport. Ce n'est pas juste à cause que tu as levé une boîte sans plier les genoux que tu as mal au dos. Tu n'as pas toujours le lien. Ce n'est pas le même. Des fois, ça vient de ton pied. Tu n'es pas assez stimulé parce que justement, tu es sur une chaise. on ne sait pas. Il faut apprendre à regarder tout ça. Toi, c'est quoi que tu peux dire qui a changé dans ta pratique en tant que kinésithérapeute? Là, je vois que tu es beaucoup plus qu'un kinésithérapeute. Tu as fait un 4 ans en plus en approche médecine chinoise, etc. On va t'appeler « Monsieur ». « Monsieur son peur ». C'est quoi qu'on peut dire qui a amélioré ta pratique que tu es venu chercher chez l'institut? Ce qui a amélioré ma pratique, c'est une compréhension plus complète des gens que j'ai en face de moi. Il y a des systèmes où on discute en formation que tu vois rapidement à l'école et tu ne l'approfondis pas et où tu ne te rends pas compte de l'importance. Je ne sais pas. Je vois à l'école de kinés comme tu es devant la maison, tu ouvres la porte après, à toi de découvrir. Ils te donnent des bases et après, tu travailles en fonction de ce que tu as mien. C'est vrai que ça m'a amené de l'efficacité et de la rapidité aussi. La rapidité du soin qui est efficace tout de suite. après, il faut bien faire comprendre comme tu disais tout à l'heure que le patient doit comprendre que c'est lui son meilleur médicament je dirais sa face. Donc, il faut modifier aussi un peu la façon de voir des gens et s'habituer justement à être dans ce rôle de prévention. C'est vrai qu'en plus maintenant quand je peux faire une séance qui dure plus de deux heures ça change énormément et c'est vrai que je vois aussi les pathologies différemment maintenant avec un autre feuille. Oui, c'est ça. Au niveau de la récurrence exemple un patient que tu avais 20 séances à faire avec lui je sais que si le médecin te donne une prescription tu as 20 séances à faire on est un petit peu lié par rapport à ça mais habituellement est-ce qu'un 20 séances maintenant va toujours te prendre 20 séances pour le même résultat? Non. Non, non, non. Quand j'ai des séances comme ça alors maintenant je travaille sous ordonnance et après je travaille aussi sur des séances de deux heures j'en ai de l'intérieur j'ai fréquencé en fait ma séance de deux heures sur les donc du coup ça va me prendre 5-6 séances quoi. Parfait. Tu gardes le même temps avec le client sauf que tu vas aller travailler plus en profondeur quand même c'est ça voilà c'est ça on peut se permettre je ne sais pas par rapport aux lois mais exemple en tant que kiné toi quelqu'un viendrait avec une épicondylite non ça un déplacement de la tête comment tu aurais vu ça classiquement à la base classiquement après on aurait été beaucoup avec soit de la physiothérapie en kiné je disais beaucoup la physio ultrasons ce qu'on appelle les ondes de choc je ne sais pas si tu connais après ou du LTP en massage profond étirement des choses comme ça il y a-tu un renfort musculaire en excentrique oui après il y a le protocole avec un travail excentrique pour le tendon mais aujourd'hui sans tomber dans le trop bizarre pour les gens qui peuvent écouter qui n'ont pas le niveau de compréhension des systèmes énergétiques émotionnels exemple comment tu approcherais ça exemple je viendrais te voir j'ai eu un diagnostic d'épicondylite là je sais que dans ton cerveau ça va travailler différemment c'est quoi les trucs qui te remonteraient rapidement après moi j'irais voir je commencerais par pied oreille les yeux mais pourquoi j'ai mal au coude monsieur c'est exactement ça voir la posture aller vérifier les fascias voir la lymphe c'est bon des trucs ça pour un kiné oui c'est ça c'est par rapport à comment on l'apprend à l'école c'est génial là maintenant pour te dire la lymphe c'était tellement ennuyeux à faire à l'époque que je l'avais essayé de côté carrément quand il fallait faire un drainage je vais aller voir ma collègue c'est chiant juste dans des cas d'édème en fait c'est juste là j'imagine que vous utilisez la lymphe c'est dans un cas d'édème là c'est différent parce qu'on va voir la lymphe fonctionnellement parce que s'il y a de l'édème c'est parce qu'on est rendu loin le blocage est gros il y a façon d'éviter que ça bloque à ce point là c'est ça c'est l'aspect prévention qui n'est pas là on ne réalise pas c'est ça qui est fascinant le système émotionnel va jouer avec les tissus parce que les terminaisons nerveuses vont aller s'il y a exemple de l'homme insulaire médian ils vont garder une carte du système émotionnel la perception de la douleur et en même temps de la douleur physique structurelle les informations des différents types de fibres c'est un peu intéressant à savoir aussi il y a des méridiens aussi qui passent dans le corps des petites douleurs référées des trucs comme ça moi j'aurais travaillé avec les méridiens plus la tendinite que la clinique là-dessus tu vois ouais ouais c'est ça ben je sais pas si t'avais déjà un bagage au niveau de la médecine énergétique moi c'est déjà arrivé des os du carpe parce que là t'as appris avec Myonic t'as tous les tests articulaires tous les tests musculaires les tests musculaires tu les connais ça déjà les tests articulaires c'est quand même un beau petit bijou à Myonic ça on s'offre du temps mais j'ai déjà eu les os du carpe déplacés puis même tête radiale déplacée puis ils ont fait le chakra de la main ça c'est dans la première fois que je commençais à faire des expériences avec le corps énergétique puis le corps physique là j'ai fait non ça se peut pas le mouvement complètement rétabli la douleur les tests articulaires étaient forts là on se regardait moi puis le client qu'est-ce qui vient de se passer ça c'est là que j'ai décidé d'adhérer au concept ça s'est passé dans ce temps là je lui ai dit ok bon il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça ça c'est répété 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 ça va faire partie des sujets de ma thèse en fait de doctorat je vais commencer à faire des je vais regarder s'ils acceptent mon projet ça va être quand même très intéressant il faut commencer à amener de la validation chez les mécanistes par rapport au système énergétique puis c'est on ne peut pas leur en vouloir en fait toi tu t'es intéressé t'es allé chercher des formations là-dedans déjà à cause t'as reçu des soins énergétiques en digitopression digitopression on appelle ça l'acupression mais quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'étendue du système énergétique du corps puis qu'il n'y a vraiment pas la relation qu'à la base nous sommes des atomes nous sommes des circuits d'énergie tu sais quelqu'un qui a besoin de voir pour croire qu'il y a besoin de toucher de sentir avec ses deux mains c'est pas quelque chose qu'il peut comprendre c'est tout à fait normal ça reste très difficile pour nous aussi parce qu'on ne peut pas prendre un exemple un méridien le suivre puis l'enlever puis le remplacer il faut complètement passer différemment la façon où on voit le corps humain je ne suis pas le meilleur moi non plus ça va être tous les trajets tous les méridiens ce qui m'intéresse c'est la fonctionnalité je ne dirais pas faire tous les points d'acupuncture ça ne m'intéresse pas non plus j'ai certains points que je vais utiliser dans certains cas mais je ne veux pas minimiser non plus ma thérapie à juste peser sur des points magiques puis dire que le corps va se faire organiser je pense toujours à la cause la source en arrière de ça ce n'est pas un bouton magique je veux peser je veux réorganiser là ça vaut je veux enlever les ancrages je veux comprendre pourquoi c'est arrivé et je ne veux pas que ça revienne exemple tu peux peser je vais te donner un exemple tout con le point d'anxiété un point d'anxiété X il y en a au niveau des mains bon exemple tu fais une simulation de ce point ça va aider la personne à mieux aller pour son anxiété au lieu de la médication merveilleux c'est plus sain que la médication mais pourquoi que la personne est anxieuse est-ce que la personne est anxieuse parce qu'à la maison elle a un mari violent ou autre il y a un truc qui ne fonctionne pas même si il fait son petit point magique il faut changer l'épigénétique de la personne c'est changer son entourage je vois que même si exemple nos droits de pratique ne nous permettent pas de directement faire un saut soin émotionnel on peut quand même dire selon vous madame pourquoi vous vivez autant d'anxiété si la personne répond ensuite on peut la référer vers quelqu'un d'autre peut-être ce serait intéressant pour vous de changer cette situation pour ne pas rester là-dedans vous rendre malade ou il y a peut-être des gens qui pourraient vous aider là-dessus est-ce que vous me permettez de vous présenter quelqu'un si on ne pose pas la question et qu'on paye sur notre petit point magique c'est tout ils apprennent à se connaître quand tu fais ça ils apprennent à se connaître il y en a qui sont en relation avec leurs émotions mais tu as quand même beaucoup dans la société tu as quand même beaucoup de monde qui laissent ça un peu de côté oui en Europe beaucoup chez nous aussi c'est un autre genre c'est différent c'est très différent mais c'est très intéressant pour moi ce parcours-là aussi de formateur international je réalise que dans les petits villages ça va être plus difficile je l'ai vécu à Suisse je donnais une conférence à Chable et j'essayais de faire parler des gens un petit peu de leur truc en public et là les gens se disaient la moitié me connaissent ici il y a des blocages qui s'installaient et je trouvais ça quand même drôle chez nous il y a plus de gens c'est pas qu'on a plus de gens des pays avec moins de gens en fait beaucoup moins de gens ici c'est en cas de la France ça rentre pratiquement 7 fois dans le Québec et au Québec on est seulement 8,2 millions il y a de l'espace mais ça reste que c'est concentré dans les mêmes régions donc ce qu'il va faire c'est que si on va dans un endroit il y a très peu de chances qu'on connaisse beaucoup de personnes versus vous donc c'est quand même intéressant bon ben super donc tu as parlé de fascia de testing de lymphe peut-être la posture aussi de l'affectation au niveau de toute la façon que le corps s'organise dans l'espace c'est important si on fait un mouvement répété qu'on est mal positionné dans l'espace déjà à la base c'est certain qu'il y a des chaînes qui vont toujours travailler parce que le corps la grande insécurité c'est toujours un ajustement de tension entre toutes les structures en même temps c'est ça 5-6 exemples un bon erreur exemple je vais vous donner je suis assis sur une chaise déjà je raccourcis ma chaîne antérieure oups donne-moi une petite seconde bon voyageur ok ok excusez-moi tout le monde si je suis assis en fait ma chaîne antérieure va être raccourcie ma chaîne postérieure va être étirée donc il y a déjà un changement au niveau de la tensérité mais en plus si je prends ma souris j'ai une rotation du tronc vers la droite bouger ma souris dans le cas je suis droitier j'ai déjà une chaîne ma chaîne antérieure droite va être raccourcie ma chaîne postérieure gauche poussée mais pendant ce temps-là l'autre est complètement étirée donc les chaînes musculaires il y a d'autres systèmes qui ont été libés il y a plein de désorganisations qui va se faire en permanence donc ça se peut que cette chaîne-là de tissu n'est pas seulement un muscle vers deux os qui va déplacer exemple si on pense à mon bicep mon bicep s'attache au niveau de l'épaule il va s'attacher sur la tête radiale si j'envoie une ligne de pêche je raccourcis le muscle il va se rapprocher ça va rapprocher deux segments osseux ensemble donc le muscle va se servir de lien entre les deux pour déplacer le squelette pendant ce temps-là le fascia doit s'adapter puis le fascia va se connecter à la phalange vers la main vers partout avec différents fascia puis ça forme une unité cette unité-là c'est vraiment intéressant parce qu'on peut tirer un doigt puis le reste du corps va suivre au complet à cause que toutes les chaînes sont connectées ensemble dans ce tissu-là donc si on est constamment sur des chaînes raccourcies puis d'autres étirées ça pète aussi con qu'un mauvais positionnement du bas du corps dans l'espace peut bien affecter mon épaule ma tête ou autre chose donc c'est vraiment important de venir corriger ces systèmes posturaux-là à la base en posturologie ils font un bon travail en neurothérapie on fait un travail encore meilleur parce qu'on intègre l'arrière interne puis on intègre d'autres façons de protélicatrice etc. donc c'est comme une mise à jour pour la posturologie classique donc voilà donc tout ça ça laisse la place en kiné parce qu'on l'a prouvé dans chaque début de formation dans le niveau 2 on montre qu'au moins 90% des muscles réactifs dans le corps il n'y avait pas de bonne contractilité juste en corrigeant les pieds les yeux pleurés et termes donc en ramener le corps en position neutre on va dire plus neutre au niveau de la tensiabilité il y a un potentiel qui est plus optimale pour toutes les chaînes musculaires du corps donc si notre travail en tant que kinésithérapeute c'est de rééduquer le système musculaire puis l'inflammation évidemment pourquoi ne pas corriger ça en premier lieu donc si vous ne faites pas de neurothérapie comme Frédéric peut-être rencontrer un posturologue qui serait intéressant ou un autre spécialiste comme ça l'ostéopathe va travailler la tensiabilité des tissus mais n'est pas vraiment qualifié pour évaluer le système postural correctement il peut dire que oui le faciète va venir réguler la posture mais ça reste un acte neurologique à la base et non des faciètes les yeux la peau du pied leur interne etc. donc voilà est-ce que tu as je dirais un cas magique que tu prennes parler que tu légalement tu te sens apte à parler un cas en technique que tu as fait comme moi qui est bienvenue à la matrice c'est ça et alors c'est un cas où j'avais fait la première formation c'était sensorimoteur oui j'avais fait que celle-là ah oui tu as commencé la première oui et c'est une dame qui avait 60 ans que je suis alors après en fonction des douleurs c'était un peu à la carte on ne se voyait pas tout le temps mais une fois par mois c'est elle qui allait voir une acupunctrice qui elle traînait un mal de dos depuis un petit moment où je galérais un petit peu avec et donc juste après la formation je lui ai fait ce que j'ai appris donc avec la correction de la posture et là je crois qu'elle est revue deux trois semaines après parce qu'elle avait rendez-vous aussi avec son ostéo son ostéo et son acupunctrice justement avec les deux et les deux lui ont dit je ne vous ai jamais vu comme ça c'est pareil l'ostéo elle a suivi depuis 10 ans elle me dit mais vous avez fait quoi je ne vous ai jamais vu aussi bien donc venant d'autres d'autres spécialistes je t'ai trouvé ça génial et elle a été elle a été contente elle a dit mais je l'ai revue six mois après mais je lui ai dit mais j'ai toujours pas mal je dis qu'on lève des ancrages en neurothérapie des ancrages de la permanence la fixité ça on veut tellement se battre avec la structure que le cerveau se réorganise mais ça ne fonctionne pas même pour les enfants sur les émotionnels j'ai suivi un petit jeune dernièrement où l'année on me disait mais il est en colère tout le temps je suis parti j'ai fait de l'énergie et le lendemain je la revois parce que c'est une collègue de travail à l'hôpital elle me dit le jour et la nuit le jour et la nuit même tes grands-parents ils me disent mais qu'est-ce que tu lui as fait et c'est un gamin qui a fait deux ans de pédopsie il était suivi et c'est ça et là tu l'aides et en fait il y a eu un petit parce qu'on discute et là il s'est rendu compte de quelque chose et du jour au lendemain il est complètement différent et bien dans sa peau c'est fort on est chanceux parce qu'on a le docteur Philippe Vanacker qui est avec nous dans l'équipe qui est psychologue qui comprend maintenant notre pratique qui a fait le niveau 2 donc qui comprend les liens entre le corps mental le corps vital puis le corps physique il est psychologue aussi donc il a développé la psychopsychologie puis ça va être vraiment une belle formation qu'on va offrir parce qu'il y a des outils au niveau mental qu'évidemment nous on n'a pas mais il a accepté les mécanismes en fait avec notre système avec les phrases puis pour lever les ancrages en passant par le système énergétique aussi ça nettoie le système plus rapidement que si on ferait seulement une consultation en psychologie ou pédopsychiatrie ou plus fort mais il faut que ces spécialistes-là réalisent que les émotions le système émotionnel est très complexe il n'est pas seulement quelque chose au niveau psychocorporel pur et dur comme il peut voir cerveau et réaction du système nerveux il y a d'autres ancrages qui peuvent se faire qui ont été adressés dans la rivière d'or en médecine chinoise etc donc c'est vraiment intéressant c'est bon pour tout le monde ces formations-là c'est super cool ça quand tu en parles exemple à tes les éstéopathes ou les autres spécialistes à ton entourage ils n'ont pas envie de venir faire les formations de contribuer un petit peu à ça à avoir ces résultats-là c'est toujours pareil il y en a qui tu sais il y en a qui sont dans leur train-train et que ça va très bien comme ça ils n'ont pas envie de changer il y en a qui ne s'intéressent pas du tout il y en a qui sont curieux mais qui sont déjà dans d'autres formations qui me disent ah ouais peut-être plus tard je verrai je ne sais pas en plus je leur fais je leur démontre tu vois typiquement je fais les yeux pour leur montrer tu fais le testing musculaire tu dis ça ça ne va pas tu fais les yeux 10 secondes après tout se réactive non je pense qu'il faut je ne sais pas si c'est une démarche personnelle c'est pas facile pour tout le monde vouloir accepter aussi que c'est un paradigme que c'est un paradigme qu'on est conscient que c'est là mais on n'est pas tu sais c'est comme je te dirais la pensée crée on l'entend souvent on dit vous pouvez commencer à voir l'énergie par tes pensées tu peux matérialiser ton monde la première chose que tu vas faire c'est à une lumière rouge au coin de la rue tu vas vouloir la transformer en verte là tu oublies qu'il y a des grandes lois comme ça parce que si ça devient vert pour tout le monde il va y avoir des accidents ça ne marchera pas là tu vas dire je veux le 5 millions de dollars le 5 millions d'euros oui oui je veux ça je veux ça puis là finalement tu fais valider ton billet puis tu ne le pas ben oui mais c'est parce que vous êtes 50 000 à faire la même chose en ce moment mais ça reste que la pensée crée puis ça reste que le phénomène on l'accepte mais comme on n'est pas capable d'avoir le résultat tout de suite à l'instantané comme on le voudrait c'est dur pour nous accepter puis dire on va pénétrer dans ce paradis puis on va changer notre pratique à jamais en voyant le corps humain différemment puis ça crée beaucoup d'insécurité parce qu'on se dit ça ne peut pas être si simple mais oui c'est si simple que ça c'est vraiment si simple que ça tu apprends dimanche le lendemain c'est appliqué oui c'est ça c'est tout de suite il y en a qui ont cette secte oui c'est ça ça a bien été toi mais tu es assidu tu écoutes tu essaies tu pratiques ceux qui ne pratiquent pas qui laissent ça dans leur garde-robe pendant deux mois puis ils ressortent le matériel effectivement ils vont être confus par chance on poste tellement de vidéos puis de trucs explicatifs sur notre plateforme que ça va aider les gens à rester dans le bain un peu je trouve ça dur en ce moment parce qu'on ne pratique pas je suis content parce qu'on a ouvert une clinique à Ottawa en ce moment on est complètement hors de la pratique puis ça ne veut pas le toucher la rapidité les processus de pensée les personnes qui venaient de faire exemple une formation qui n'ont pas eu l'achat de pratiquer ça va être très dur pour eux de recommencer à moins qu'ils pratiquent à moins qu'ils pratiquent avec leur famille leurs proches en fait dans le confinement où tu revises ouais bon ben top merci beaucoup pour cette entrevue-là c'est super cool c'est quoi la suite pour toi selon toi c'est quoi la suite logique comment tu te vois dans 5 ans dans 5 ans encore beaucoup plus fort ouais est-ce qu'il y a un truc que tu peux lancer dans l'univers que tu aimerais apprendre de quoi est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais lancer dans l'univers comme ça que tu pourrais apprendre que tu aimerais apprendre en ce moment que tu sens que tu manques d'outils ah ben mission link ouais ok bon je vais te laisser pratiquer t'es déjà dans la formation les formations en ligne t'aimes bien notre système c'est cool oui après je trouve il faut au moins en avoir fait une ouais c'est parce que le niveau le niveau 1 il n'est pas mis dedans encore comme ça mais en bêta c'est sûr que tu as fait des cours bêta tu as fait nos cours alpha comme on peut dire comme Simon on a Joël Castanep l'émotionnel qu'on t'avait dit qui était intéressant pour toi parce que c'est quelque chose qui t'intéressait le cours aussi avec avec Simon Saint-Jean sur comment devenir le meilleur dans votre domaine c'est vraiment intéressant au niveau de la communication client je pense que tu vas avoir beaucoup plaisir avec ça éventuellement si le budget est là et l'intérêt c'est toujours ça donc bonjour à Alex Alex et Sabedem je vais passer le cap d'ici mois donc voilà on est en vidéo pro c'est ça ma petite bêta ça s'en vient bon bien un énorme merci on pourra partager ça sur nos plateformes pour les gens du public encore une fois je vous recommande fortement d'aller sur le site institutneuroperformance.com on a mis un petit onglet à gauche c'est livre gratuit sur le testing du système nerveux donc je vous conseille de vous abonner sur l'infolettre en même temps vous allez avoir toutes les capsules des vidéos etc abonnez-vous sur les chaînes que vous voulez exemple YouTube s'abonner puis il y a une petite clochette sur la recevoir par email mais si vous êtes sur l'infolettre vous n'aurez pas besoin donc c'est ce que je vous conseille vraiment merci à tous aux thérapeutes qui sont intéressés par nos formations évidemment la meilleure chose c'est peut-être de voir ce qu'on fait aller sur nos plateformes et on est toujours super content de rencontrer une nouvelle personne ça fait des relations formidales comme Frédéric qu'on adore et voilà et je t'aime et voilà quelque chose à dire ? je t'aime et voilà c'est tout ok top bon ben merci beaucoup salut à tous partagez Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501